Je me sens comme un messager. Je suis un explorateur, un explorateur du monde floral. Je fais des œuvres à partir d'une cueillette qui s'appelle des herbettes. Ce sont des petites des petites elfes de haute couture végétale qui sont assemblées avec des éléments végétaux que je vais cueillir un peu partout sur la planète. Et c'est dans une transe créative que je fabrique ces œuvres. J'avais toujours cette question au fond de moi, qu'est-ce que je viens faire sur cette planète, qu'est-ce que je peux amener. J'ai eu la chance de pouvoir traverser moult pays. J'ai eu le virus de l'Afrique dans tous mes voyages, puis je suis parti vivre en forêt primaire. Ce qui m'a permis d'aller dans d'autres couches, d'autres fréquences qu'on a dans la vie, de pouvoir rencontrer des chamans, pouvoir rencontrer un monde un peu mystérieux. Il faut savoir que ces peuples se nourrissent de la forêt, se soignent avec la forêt, vivent avec la forêt. Je me suis isolé du monde pendant un peu plus d'un an. Je suis sorti de ce périple désoiffé peut-être et prêt à m'exprimer et donc les herbettes sont arrivées. C'est un peu comme un appel, c'est un jour où il n'y a pas de vent, où il y a vraiment un bleu superbe et il faut que je sois disponible pour pouvoir écouter ce que justement on va me donner, on va me confier. Et je vais partir donc avec mon sac à dos dans cette nature, être à l'écoute. C'est vraiment un exercice de style pour se mettre sur la bonne fréquence des herbettes. C'est quelque chose de très subtil de pouvoir écouter, de pouvoir transmettre ce qu'on m'a transmis. J'ai ma famille qui est ici, j'ai lu ce point sur la planète parce que je trouve qu'il est tempéré, il est bien et pour moi ça a été une révélation aussi d'être sur le bord de ce bassin d'Arcachon qui est un endroit à privilégier. C'est un petit peu comme un microcosme, voilà. Moi je me sens bien même après avoir vécu tout ça, puis ne l'oublions pas, même dans votre jardin, vous avez un petit bout du monde qui est là. Il suffit de savoir le regarder et l'interpréter.